salut à tous les price actionneurs avant de regarder la vidéo lisez le disclaimer je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance alors bienvenue à tous ceux pour notre session de trading live dow jones voilà donc là nous allons traiter l'opening du dos alors alors bon ben là on peut on peut voir que tout simplement les prix sont en construction sur deux bornes entre 255 et 300 on va attendre gentiment l'ouverture il y aurait peut-être pourquoi pas sur break validé en termes de price action du haut de ce range une option haussière maintenant bon je vais rester quand même plutôt short mon biais restera short par rapport à cette configuration on peut regarder donc on va observer le journalier on voit que notre journalier est toujours sur top de ranging notre une heure on peut voir ici que ben on a quand même passé certains caps on a bien break et certains niveaux ici notamment là les clôtures sont là 316 on est bien passé en dessous donc on a quand même un biais baissier on a le s de jour le previews l'eau ici bon et en cinq minutes voilà donc c'est l'unité de temps sur laquelle on va s'intéresser en price action elle a inutile de dire que voilà en passant sous ces bornes là on pourra pourquoi pas intervenir on va laisser se développer les prix petit zone de ranging pas d'annonce majeure donc ça ça va peut-être nous orienter vers une après même un peu plus calme que la matinée là on est en config en cotation continue sur le dow jones en terme de cfd certains pourront avoir d'autres graphiques moi j'ai sélectionné pour cette session justement j'ai voulu montrer ce type de graphique konkriste 10 depuis quand tu peux tu bringer un Brad Tiens donc pour patienter jusqu'à 15h30, là on peut voir notre site Universal Trading, on va couper ça donc là vous avez toujours notre calendrier vendredi donc la prochaine date de trading live screening technique à 11 heures tous les webinaires et les replays sont ici les inscriptions sont là voilà tout est tout est dit sur notre site n'hésitez pas à venir consulter donc nos offres la formation complète aux price actionner etc etc alors bon toujours dans la zone de ranging opening dans cinq minutes ça va bouger un petit peu plus je pense merci et merci et je 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 on peut voir donc pourquoi un range puisqu'on est en termes de price action on s'intéresse uniquement aux bougies tout simplement parce que nous voyons aussi la présence de bulls et de beers les bulls se font beaucoup plus sentir qu'à l'habitude surtout notamment par rapport au reste de la cotation donc c'est pour ça qu'on peut on peut se dire que nous sommes effectivement en zone de ranging donc là les les interventions doivent se faire toujours sur les bornes 16300 et 16255 sur break ou sur reverse mais pas avant 1 1 2 2 2 2 opening dans une minute cinquante pour une minute cinquante Merci. Non, non, pas du tout, si je ne parle pas, là j'attends l'opening, je ne vais pas combler pour rien comme font certains présentateurs télé, allez, là maintenant, voilà, ça open, c'est parti, mon kiki. Alors, on va voir de quel bois se chauffent les investisseurs américains suite à cet opening, et comme je vous l'ai dit, on attendra les bornes pour intervenir. Bonjour Félix. Au revoir. 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 bon en attendant histoire de ne pas avoir plusieurs valeurs sur le feu je vais sortir mon gbp usd en live pour 23 pips on était sur une belle réjunction bon on pourrait laisser trailler pourquoi pas sur le bas mais vu qu'on a deux deux valeurs en même temps voilà 26 pips voilà comme ça l'histoire est réglée et maintenant je retourne sur le dow jones pour voir un peu ce qu'on y fait alors là on a une belle bériche qui attaque le bas de l'opening maintenant comme dans tout ranging ce qui s'applique bls hs bailo celle high and scalp on a un biais bériche donc on va porter une grande attention à ce niveau des 16257 et au break de ce niveau bien sûr voilà donc on a des prix en construction entre 55 et 300 donc on a un opening de 45 points on pourrait très bien dans cette zone des formaliser un petit objectif sur break valide donc dans la zone je dirais aux entre 26 entre 26 et 15 voilà une bonne petite zone de prise de bénéfices sur break bien sûr de ce petit niveau précédemment cité je vous remercie je vous remercie je vous remercie – Sous-titrage FR 2021 Là, nous pouvons observer donc un break pour l'instant, mais attention, on attendra toujours la close. Toujours, toujours la close. Après, donc, un price actionner agressif pourra se positionner, par exemple, sous cette grosse beriche. Par contre, il devra rester swing dans le sens où, par exemple, on pourrait mettre non-stop au-dessus de ce gros Marobozu Beriche. Sinon, après, une entrée peut-être un peu plus smart serait d'attendre un petit retracement sur certains niveaux pour jouer la continuation du break. Sachant que le marché veut essayer de tout faire pour nous sortir. Alors, close en deux secondes. Bon, ben là, on peut très bien se positionner assez agressivement pour participer à cette tendance. On a un très beau MZ qui vient de clôturer là. Donc, moi, je vais essayer de voir. Rentrer ici, ce n'est pas que ça ferait un peu bas, mais c'est qu'en trading live, ça me ferait des positionnements qui vont peut-être pouvoir durer plus d'une heure. Voilà, là, on va essayer de prendre, d'avoir une certaine réactivité après notre entrée en position. Là, pour l'instant, donc là, nous avons une validation, ici. Voilà, une validation de notre break de niveau. Oui, tout à fait, très très bonne réflexion, M. PS Toto. C'est une énorme barre, c'est une des plus grosses de toute la tendance. On a un objectif qui est assez serré, ici, entre 226 et 213. On va prendre un peu de recul avec notre trading. On peut constater une belle dégradation sur ce niveau-là. Voilà, une pause, et puis on essaye, on tente de breaker un peu plus fort. Alors, on pourrait tracer, par exemple, une petite trendline comme ceci, par exemple. Ça ne mange pas de pain. Une autre comme ceci, bon, elle est breakée, donc elle ne sert plus à grand-chose. Voilà, pour observer la réaction des prix, c'est un peu comme un hameçon, je dirais, qu'on va laisser flotter sur le marché. Et on va voir si les prix vont réagir sur notre hameçon. Là, à la limite, voilà, pour vous montrer, pour essayer de voir, on va essayer de mettre en place une gestion de break d'OPR. Donc là, pourquoi pas, allez, essayer de participer à la trend, avec une petite position. Voilà, c'est vraiment histoire de participer avec une faible exposition, histoire de trader, on aura un stop sur 317, plus exactement. Voilà, et on va attendre, donc, le développement, sachant que si on repart, si on invalide le premier niveau d'invalidation de notre scénario de break, pourrait être, pourquoi pas, le passage au-dessus des 283, ici, assez rapidement. Et là, donc, on pourra sortir le trade, voir, se poser des questions pour rentrer à la hausse. Et ça voudrait dire aussi, qu'effectivement, cette barre serait, je dirais, une barre de type climatique, donc, qui formerait, qui marquerait, je dirais, un petit coup d'arrêt au mouvement baissier initié précédemment. On va donner un coup d'œil un peu à la une heure pour voir qu'est-ce qui se passe à son niveau. Bon, là, on voit que la une heure essaye de passer dessous, de dégrader sous les 274, d'invalider le S2. Bon, on est en mode breakout, on attend. Là, on participerait, je dirais, sur la validation. C'est pour ça que je vous dis, bon, en termes de swing, effectivement, si on passait au-dessus de ce niveau en une heure, de toute façon, ça invaliderait notre scénario. Et ça mettrait en place, pourquoi pas, un pull back un peu plus profond, je dirais, une prise des bénéfices un peu plus forte. Donc, on va observer, ici, la bougie. Donc, là, on a une première tentative, je dirais, de réactiver notre tendance, ici. Sachant que mon stop de marché est ici, après, selon le comportement des bougies, on pourra, pourquoi pas, se dire de sortir ou pas le trading. Je vais supprimer, donc, notre rectangle rouge, ici. Voilà, donc, là, on a déjà un petit niveau, ici, qui ne serait pas bon de dépasser sur 257. Donc, si on l'ajoute tight, on est à 10 pips en ratio gain-risque. Donc, pourquoi pas, si on cale un peu sur les plus 10, pourquoi pas tighter le stop directement et passer, cette fois-ci, en mode scalp. Voilà, parce que, en mode swing, je dirais, ça risque de durer un peu plus longtemps que la séance de trading live. Donc, j'aurais bien aimé déboucler avec vous, ensemble, ce trade. Alors, on va voir ça. Après, je pense qu'il y aura la possibilité, là, ici, en passant, par exemple, sur 233, à peu près, en termes de price action, on pourrait avoir une réactivation de la part des bullishs, ou alors, carrément, une invalidation, donc, des bullishs qui tentent le reversal de cette barre de break, donc, qui tentent de mettre à l'échec le break, et ça pourrait déclencher une deuxième petite leg pour aller rechercher notre objectif de départ. A voir. Sous-titrage Société Radio-Canada On va essayer de tracer une autre petite trendline, ici. Comme ceci. Pour voir un peu quel pourra être le comportement des prix. Hop là. Voilà. Alors, là, nous avons un pullback, donc, sur le précédent niveau de break. Ici, donc, en faible exposition, quelqu'un qui ne serait pas rentré pourrait anticiper, ça, c'est un trade agressif, mais pour anticiper, donc, un short sur cette zone. On pourrait mettre aussi, donc, un short, un ordre short positionné sur les 233 aussi, dans l'optique d'invalidation de ces deux bullishs. C'est à voir. Alors là, donc, on ouvre assez bériches. Bon, en théorie, en termes de price action, lorsqu'on a un pullback à deux bougies, là, effectivement, on le voit, c'est quelque chose de normal, c'est une prise de bénéfice. Donc là, on va tailleter notre stop, ici. On arrive sur notre zone de prise de bénéfice. On peut sortir notre trade. Voilà, nous sortons notre trade sur la zone qui était indiquée précédemment. Sachant que mon, en termes de ratio gain-risque, je dirais, à la base, il était assez élevé, mais je voulais sortir Scalp pour vous montrer, donc, sur ce trading live faiblement exposé, le traitement d'un opening, je dirais, sur le Dow Jones. Voilà, on a une belle zone, ici, où on va pouvoir certainement avoir des prises de bénéfices. Donc là, on a un gros MZ, on a un gros MZ Bérich, là, qui commence... à attaquer, mais voilà, il faut être... je pense qu'il faut être méfiant, quand même, parce qu'après, de belles legs, là, de dégradation, on pourrait avoir une continuation, ça, c'est sûr. Enfin, sûr, on n'est jamais sûr, mais je dirais des probabilités pour une continuation. Mais de façon bilatérale, c'est-à-dire avec des oscillations un peu comme ça, vous voyez, voilà, claque, ça redescend, ça remonte, ça redescend, bref. Donc là, déjà, on a atteint un premier niveau, il n'y a aucun souci, on peut se permettre de sortir, enfin, pour ma part, je peux me permettre de sortir, voilà. L'exposition était faible, c'était fait exprès, parce que, bon, par rapport à notre analyse contextuelle chez Universal Trading, bon, on voit quand même qu'on a cassé beaucoup, beaucoup de niveaux, on pourrait être sous le coup d'un retracement, et puis surtout, on voulait vous montrer un scalp rapide. Donc, un scalp rapide va se faire de façon peu exposée, et surtout en taillant les stops le plus rapidement possible. Et donc, pour finir avec ce trading live et exposer ce trade, en fait, là, ici, notre entrée de position s'est faite sur ce niveau-là, aux environs de ce niveau-là, voilà, on va lever la zone rouge. Donc, notre stop de marché de base était ici, on voulait participer à notre trend, donc on était sur un trade de type swing, avec, en optique, de toucher les 180. Maintenant, avec le bon déroulement des choses, le swing s'est transformé en scalp, c'est-à-dire qu'on avait un stop de marché ici, à 10 pips, donc, sur plus 10 pips, on pouvait déjà commencer à se permettre de sortir notre position. C'est l'objet, je dirais, même, d'un très bon webinaire qui a été diffusé par FXCM, enfin, très bon, je me permets de dire très bon, dans le sens où, pour moi, il est vraiment très pédagogique sur le scalp versus le swing. C'est la cause majeure d'échec chez beaucoup, beaucoup de traders, sachez-le, donc faites attention quand vous rentrez, et prévoyez toujours votre plan. Vous avez vu que mon plan était mis en place dès le départ, qu'il n'y avait pas de doute, qu'ensuite, j'ai géré ma position en transformation scalp. Pourquoi ? Parce que je voulais déboucler le trade. Devant vous, vous montrez ce qu'est, donc, le scalp versus le swing. Et n'hésitez pas, donc, d'aller sur le site, on a tous nos replays disponibles, dont le webinaire d'Elie FX, et même toutes nos vidéos sur lesquelles, tous les jours, on vous apprend, on vous montre, donc, notre trading, comme tout à l'heure aussi sur le GBP. Voilà. Là, sur une telle close, il y a de bonnes probabilités, voilà, pour qu'il y ait une continuation, lorsqu'on close quand même de cette façon-là, vous voyez. Donc, là, on a envie, sur le Dow Jones, de se dégrader sur un niveau inférieur. Voilà. On peut regarder en une heure. Oui, on a envie, je pense, maintenant, au plus on se rapproche du S3, au plus on va avoir envie de le frapper. Ça, il n'y a pas de doute. Surtout que c'est une belle zone. C'est une très belle zone sur laquelle on avait eu un gros rebond, un gros double bottom, ici, aux alentours du 16 et 17. Voilà. Donc, comme on dirait à Wall Street, to be continued. En tout cas, j'espère que cet opening Dow Jones, j'espère que vous avez pris plaisir à participer avec nous à cet opening Dow Jones. La journée n'est pas finie. Nous allons continuer à trader. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et sur notre site. Tous les trades sont postés en temps réel. Je vous remercie. Et je vous dis à tout à l'heure à 17h pour la clause européenne. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501